Le code des sociétés et des associations Le code des sociétés et des associations détermine différentes catégories d'ASBL avec pour chacune d'entre elles des obligations distinctes en matière de tenue des comptes. Ce code s'applique à l'ensemble des ASBL et pas uniquement aux ASBL pouvoirs organisateurs d'enseignement. Le code des sociétés et des associations distingue deux grandes catégories d'ASBL les petites et les autres qui n'ont pas été dénommées de manière plus précise et que j'appellerais moi les grandes. Ces grandes ASBL sont celles qui, à la clôture du dernier exercice comptable, satisfont à au moins deux des trois critères suivants. 50 travailleurs équivalents en plein, 9 millions d'euros de chiffre d'affaires et 4,5 millions au total du bilan. Quand on parle de 50 travailleurs équivalents en plein, ça correspond au nombre moyen de travailleurs inscrits à la banque de données d'Imona. Sont donc à prendre en considération l'ensemble des travailleurs inscrits au registre du personnel, en ce compris les membres du personnel subventionné. Quand on parle de chiffre d'affaires, il y a lieu ici d'entendre le total des produits d'exploitation et financier à l'exclusion des produits non récurrents. Ce poste comprend donc l'ensemble des subventions, à l'exclusion cette fois-ci des subventions traitement. Ces ASBL ont l'obligation de tenir une comptabilité en partie double et de confier à un réviseur nommé par l'Assemblée Générale le contrôle des comptes annuels. La catégorie des petites ASBL comprend quant à elle celle qui ne dépasse pas plus d'un des critères précédemment évoqués à la date de clôture de leur dernier exercice comptable. Ces ASBL ont l'obligation de tenir une comptabilité en partie double. Elles ont l'autorisation de présenter les comptes selon le schéma abrégé qui doit être déposé annuellement à la Banque Nationale. Le Code des sociétés et des associations ne les oblige toutefois pas à soumettre leur compte à un réviseur, mais cette obligation doit être tempérée par l'obligation de soumission des comptes à un réviseur imposé par l'article 37 bis du pacte scolaire à l'ensemble des pouvoirs organisateurs qui perçoivent des subventions annuelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'un montant supérieur à 371 840,29 €. Cette obligation n'est donc bien imposée qu'aux ASBL PO et pas à l'ensemble des ASBL. Dans la catégorie des petites ASBL, on distingue deux sous-catégories qui sont des exceptions. D'une part, les micro-ASBL qui sont celles qui ne dépassent pas plus d'un des critères suivants à la clôture de leur exercice comptable. 10 travailleurs équivalents en plein, 700 000 € de recettes et 350 000 € au total du bilan. Ces micro-ASBL ont l'obligation de tenir leur comptabilité en partie double et de présenter les comptes selon le micro-schéma qui devrait être disponible dans le courant de l'année 2021. La dernière catégorie d'ASBL sont celles qui ont la possibilité de tenir une comptabilité de manière simplifiée. Celles-ci n'ont pas été dénommées de manière plus précise par le Code des sociétés et des associations. Je les appellerai les très petites ASBL. Il s'agit de celles qui ne dépassent pas plus d'un des critères suivants à la clôture de leur exercice comptable. 5 travailleurs équivalents en plein, 334 000 € de recettes, 1 337 000 € d'avoir et 1 337 000 € de dette. Ces critères doivent être combinés avec l'article 37 bis du pacte scolaire qui autorisent les ASBL PO à limiter la tenue des comptes à un état détaillé des recettes et des dépenses uniquement pour les PO de l'enseignement fondamental dont chacune des écoles scolarisent moins de 180 élèves. Ces ASBL ont donc l'autorisation de tenir leur comptabilité de manière simplifiée, de présenter les comptes selon un schéma simplifié. Ces ASBL doivent déposer leurs comptes actuellement aux grèves du tribunal de l'entreprise. Il est cependant envisagé 4 termes. Ces comptes doivent être déposés de manière électronique à la Banque Nationale de Belgique. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501